La bêtise insiste toujours avec Frédéric Béram. Oui, l'insistance peut se situer à bien des niveaux. On a tenté d'entrer le président de la Fondation qui a été lancé hier. Fred, tu n'as pas le bon micro, frère? Mon espèce d'indiscipliné. Je veux dire, ce n'est pas le président qui a été lancé hier, c'est la Fondation. Oui, j'ai-tu dit que le président m'a été lancé? Bon matin, Fred. Salut. Le lendemain d'une belle soirée. Wow! C'était le fun. Mon laurier, tu es fantastique. Oui, c'était le fun. Je le savais déjà, mais c'est toujours agréable de se le rappeler. Juste pour revenir au lancement du président, c'est que c'est Laurent Morissette qui a été présenté. D'ailleurs, c'est son premier passage dans la région. Vous le connaissez, il a déjà remplacé Fred à deux occasions. C'est un grand ami à Frédéric également. Éric Garraud est à ses côtés également, qui fait partie de la Fondation. Absolument, c'est le grand argentier. Le grand argentier. C'est à lui qu'il faut envoyer son chèque. Parfait. Hier, donc, du côté de la microbrasserie, bien d'abord, on va introduire Laurent, Colin. Bien oui. Et là, c'est qu'on a eu de la difficulté parce que le siège, le fauteuil de Laurent n'entrait pas dans la station. Une question de step, malheureusement. Il en manquait pas gros. Oui, il en manquait pas gros, mais c'est là qu'on voit qu'il faut que tu penses à tout. Oui, puis Céphelo a fait un effort. Vous avez même enlevé la porte. On n'avait pas pensé à l'autre porte, mais bon, que tu veux, mais c'est ça, Laurent, d'expliquer évidemment sa réalité. Mais très clairement, moi, je le vois, tu sais, quand on se promène à Montréal, tu sais, il y a des restos où on peut pas aller. Mais c'est parce qu'on est en 2024, puis il faut qu'on pense à ces affaires-là. Puis il y a personne, en tout cas, je pense pas qu'il y a personne qui soit de mauvaise foi. Mais on n'a pas ces réflexes-là parce qu'on ne vit pas cette réalité-là. Puis il suffit d'avoir un chum comme ça pour réaliser que, OK, tu sais, nous autres, c'est pas compliqué, mais pour d'autres, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Donc, on constate ce matin que Céphelo n'est pas, donc, conforme. Bien, c'est proche. C'est proche. Il en manque une petite couche. C'est assez petit, hein? C'est pas grand aussi. Les pièces sont... Alors, Laurent Morissette, content que tu sois avec nous. Éric, également. On vous salue tous les deux dans le véhicule pour les besoins parce que, bon, donc, c'était impossible d'entrer le fauteuil de Laurent dans nos locaux. Bon matin, Laurent Morissette. Salut. Bon matin. J'espère que tout le monde va bien. Nous autres, on va bien. Que vous n'êtes pas allé au karaoké parce que Fred est allé. Je ne sais pas avec qui qui est allé, mais en tout cas, ça a l'air d'être pas marrant. Je vais pas au karaoké, moi. C'était ma prochaine question. Je trouvais qu'ils se sont couchés de bonheur un peu. Elle voit l'au karaoké. Non, bien, en fait, c'était pénébière. OK. Oui. Il y avait une toune, là, qui était... C'est pas comme l'autre fois? Bien, l'autre fois, je m'en souviens plus. C'était peut-être mieux de même. Mais non, non, je suis allé prendre une dernière verse. C'était très sympathique. Non, j'aime beaucoup le chapeau, moi, je trouve ça. Bien oui, c'est le fun. Oui, puis c'est plus tranquille quand t'es pas là. OK, donc Éric est... Oh, c'est plus tranquille quand t'es pas là, c'est ça. Donc, vous avez lâché Fred. Vous êtes allé vous coucher. Vous avez été raisonnable, vous autres. Bien, moi, après qu'Éric soit écouté, il y a des jeunes lauriers-montoises qui sont venus dans ma chambre. Ils ont une, ils s'appellent Annaëlle, puis Pauline. On a joué aux cartes, au backgammon, puis au poker. Ça fait que... Annaëlle et Pauline. On les salue. Bien oui, bien, je connais pas cette histoire-là, mais en tout cas... Mais écoute, on s'est tapé un super souper. Oui. C'était fantastique, vraiment, quelle belle soirée. Et à la microbrasserie, moi, je suis allé, lorsque vous avez pris la parole pour justement dévoiler cette fondation. C'est génial, hein? La réponse est bonne et fun, puis ça va embarquer. J'ai l'impression que ça va être un beau boss. C'était beau, c'était beau de voir. Tu sais, il y avait je sais pas combien de monde, mais pas mal. Oui, les gens, la chambre de commerce, notamment, qui était là. Puis de voir... Tu sais, c'était... Comment je te dirais ça? Je parle juste pour moi, je peux pas parler pour Laurent. D'ailleurs, tout le monde m'a dit que son discours était drôlement meilleur que le mien, puis c'est très juste à titre. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on a besoin des projets comme ça. Tout à fait. Pour se rassembler. particulièrement, tu sais, en 2024, où chacun a son petit téléphone, son petit Facebook, son Instagram, truc mûche. On se rit, puis c'est... Je veux dire, on vit comme ça maintenant, puis qu'est-ce que tu veux. C'est tout. Mais tu sais, par exemple, Gilles Wimel, qui était là hier, qui fait partie de notre comité, qui était un très, très grand prof d'histoire, un grand gars de théâtre aussi pour la région. Puis il m'a dit à la fin, il dit, tu sais, ça va nous faire du bien. Il dit merci qu'on puisse justement se voir échanger, créer des trucs ensemble. Ça, pour moi, il me semble, ça me fait pas mal plus de bien, je te dirais, à titre personnel, que je suis le premier bénéficiaire de cette histoire-là, parce que ces jeunes-là embarquent un peu, puis on crée des idées, on lance des idées sur la place publique. On se tient dessus un peu, puis ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Ça s'appelle l'alimentation, on veut pas être d'accord sur tout. Mais cette solidarité-là, intellectuelle, entre guillemets, sociale, je sais pas, je trouve qu'on t'aide du pour ça. Et ça a été souligné hier, ce qui est bien aussi, c'est que toi et Éric, Éric Garrault, qui est dans le véhicule avec Laurent, vous êtes des gars qui, des exilés, vous êtes parti de la région et c'est ici que vous décidez de lancer ça. Fait que ça, c'est, tu sais, vous redonnez à votre ancienne communauté, c'est fantastique. Et Laurent a fait partie de cette joyeuse aventure. Oui, oui, en fait, pour moi, sans dire la même chose que Fred, je dirais que le projet qu'on va faire, qu'on met sur le pied, c'est un rayon de soleil dans la morosité du climat social. Fait que si vraiment les jeunes peuvent embarquer, parce que moi, je considère que les jeunes ont quelque chose à dire et ont quelque chose à nous prouver. C'est juste nous mettre le nez dans notre caca en tant que génération, comme a dit Fred hier, qu'on a tout foiré pour eux autres. Fait que je pense que s'ils ont une occasion de le faire, de nous mettre encore plus le nez dans notre caca, c'est à ce moment-là qu'ils vont être appelés à le faire. Puis on espère qu'ils vont participer en grand nombre. Et l'image est quand même, elle a un impact, mais c'est vrai pareil. Parce que là, c'est l'environnement, c'est le réchauffement climatique, et c'est vrai que la planète, ça fait dur. Donc, c'est ça. Et voilà. Et puis d'ailleurs, je profite de l'occasion, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est bon pour tous les niveaux. À partir de secondaire 1 jusqu'au cégep, il y a 14 000 piastres de bourse. Puis il y a un concours pour la rédaction, puis il y en a un pour la création. Donc, une vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, là. Au lieu de faire ça sur Toc-Toc, une minute et demie, fais ça. Ils savent tout comment ça marche. Oui, bien, c'est justement. Alors, envoyez-nous ça. Il y a toutes les infos qui sont disponibles. Je donnais le courriel hier. C'est sur le web. Vous allez voir Fondation Frédéric-Bérard. Vous allez tous trouver ça. Puis on a besoin de ça avant le 31 mars. On va avoir un beau comité. Et d'ailleurs, il va y avoir une soirée gala reconnaissance. On va annoncer les gagnants-gagnantes en mai. Et je ne peux pas dire qui, mais il y a quelqu'un à la tête d'une belle institution montréalaise avec une belle salle de spectacle qui nous a dit, « Mais ça serait fantastique d'accueillir ce gala-là chez nous en mai. » « Ah oui, mais je ne dirais pas le nom, évidemment. » Mais on en parle. Et puis voilà, donc ça va être encore une manière de regrouper les gens, les rassembler, puis d'avoir cette espèce d'échange-là entre les plus jeunes et les moins jeunes. On va faire passer vidéo à l'écran. On va faire lire des bouts de texte qui ont été écrits. Et puis on va essayer, nous, les plus vieux, d'en prendre note. Et pas seulement... Dans d'autres termes, ce n'est pas une affaire pour faire cute. C'est une affaire pour faire du bien. Voilà. Et il y a une motivation monétaire aussi, là, qui n'est pas négligeable. Bien, moi, 1000 piastres à 14 ans, je l'aurais pris. Bien... Bien, aujourd'hui encore, tu me disais. Ça se prend bien encore. Oui, oui, tout à fait. Éric, on aimerait t'entendre deux instants. Éric Garot, qui est parti de la région quand même il y a quelques années. Éric, juste un petit tour de ton jardin, là, pour les besoins de nos auditeurs. Oui, bien, écoutez, oui, effectivement, je suis parti de mon laurier pour... Excusez-moi, pour des raisons scolaires, en fait. J'ai terminé mon cégep. Quand j'ai fini mon cégep ici, ça s'est passé. Je suis allé à l'université. J'ai dû... C'est la région, mais j'y reviens à l'occasion. J'ai encore des amis. Ma mère est encore... Que je salue d'ailleurs si elle écoute. Elle est à Fermeneuse. La mère, d'Éric, était une grande prof au secondaire. OK. Qui était une prof du secondaire. Puis ça va me permettre, Frédéric, de faire un peu le pont. On les a remerciés grandement hier, mais j'en profite aussi pour remercier les profs qui nous ont aidés à mettre sur pied les critères du concours. Parce que, comme je disais, ça fait un certain temps qu'on a quitté le milieu scolaire, en tant qu'élèves, disons. Puis c'était pas évident pour nous de dire qu'est-ce qui serait réaliste en termes de nombre de mots et tout ça. On a eu un appui plus que formidable d'un petit comité de profs. J'ai commencé par contacter mon ami François Deslauriers, que je salue aussi. Lui, il m'a mis en contact avec Marie-Ève Croteau, qu'on a entendu hier. Marie-Ève nous a mis en contact avec Véronie Ware, qui n'a pas pu être là hier parce qu'elle a un petit virus. Mais bref, ces gens... Et Gilles Ouimet, que je salue aussi. Ces gens-là ont été d'une aide exceptionnelle. Donc, un gros merci à ces gens-là. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir... On va pouvoir, c'est ça, lancer ce concours-là. Évidemment, ils vont nous aider pour ce qui est du... La sélection. ...d'analyse des projets, décider qui va gagner, avec tous les critères. Donc, je les salue grandement, je les remercie. J'aimerais aussi, on l'a fait aussi hier, mais remercier les membres du CA parce qu'à part Laurent, Frédéric, moi-même, il y a d'autres gens. Il y a Dominique Bell, que vous connaissez bien. Il y a Claude Durocher. Il y a Mathieu Huot. Il y a Claudie Lasselle, que vous connaissez aussi, qui est de la région. Il y a Kim Légaré. Donc, c'est un projet qui... Puis c'est des gens qui... Certains d'entre eux, c'est des gens qui ont aucune attache avec Mont-Laurier. Ils ont juste décidé d'embarquer par bonté de cœur parce qu'ils trouvaient que c'était un projet rassembleur qu'on en avait besoin. Donc, je manque de mots pour les remercier. Puis finalement, ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé un peu des dons. Frédéric, je ne sais pas si tu avais l'intention de redonner l'adresse. D-O-N-S, D-O-N-S à commerciale, fondationfrédéricbérard.com. Puis ce que je vais dire en terminant pour les gens qui nous écoutent, c'est que chaque dollar qu'on va ramasser, tous les gens font ça bénévolement. Donc, il n'y a personne qui ne retire rien à part la satisfaction de participer à un beau projet. Chaque dollar qui va être... On paye nos affaires aussi. Laurent paye sa bière, tout. C'est parfait. Il ne paye pas le tien. Donc, chaque dollar qui va être ramassé va rester pour les jeunes. Donc, n'ayez crainte. Puis il y a aussi des reçus d'impôts qui vont être émis pour les gens qui vont embarquer dans le projet et faire des dons. Donc, un gros merci à tout le monde qui aide au projet. Puis un merci à l'avance pour les gens qui vont donner généreusement. On l'espère. Merci beaucoup. Merci à toi, Éric, au nom de la station, de la région, les gens qui nous écoutent. À toi et à toute la gang qui a embarqué dans cette belle aventure. Donc, il y a aussi le spectacle, ta conférence du 8 février. Oui, monsieur. Donc, tout l'argent va aussi à la fondation. 100 %. Ça va bien. Je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de billets. Oui, c'est le fun. À moins qu'ils les aient donnés à mon insu. Ce n'est pas impossible. Mais il n'en reste plus tant que ça. Dépêchez-vous. En tout cas, moi, j'ai fait ma petite part. Oui. La gang de Rivière-Rouge, la maison des jeunes, au nombre de 5. Je suis allé chercher vos billets hier. Ils seront donc au guichet le soir de la conférence. Et l'argent que tu as ramassé au karaoké, est-ce que tu ne me rappelles pas tout ça? Ça, je ne me rappelle pas d'avoir été payé pour avoir du karaoké. Si c'est le cas, je ne te j'avais pas appétitier sur le moyen temps. Avoir su que tu allais chanter, je serais sorti. Tu n'aurais pu passer le chapeau. Non, je n'ai pas chanté. Ne vous inquiétez pas. Les gens qui sont habitués à la formule du vendredi où c'est vos questions, vous aurez remarqué qu'on va reprendre ça la semaine prochaine. Évidemment, le contexte est un peu spécial. Il y avait des questions. Il y en a des bonnes, comme toujours, Fred. Mais on va reprendre ça. On les met dans sa pile pour la semaine prochaine. André en a accueilli. C'est dans notre gros dossier. Oui, tout à fait. Il reste quelques minutes à peine. On vous laisse. Laurent, tu veux-tu dire quelques mots en terminant? Je pense que c'est non. Moi, je dirais, d'abord, je veux juste faire une petite... Contrairement à lui et sa formule électrique, je dirais que les billets du 8 février, le nombre de billets vendus ne sera pas surgonflé et donné comme M. Goddard a fait au niveau de la formule électrique à Montréal lorsqu'il est demain. Donc, les chiffres que Fred va fournir quand l'événement sera terminé seront les vrais et puis seront des billets qui auront été achetés puis des profits qui auront été générés pour de vrai. Et puis, ensuite, un petit commentaire par rapport aux installations de sommeil de votre région, le Super 8, c'est une très belle place. Sauf que, bon, je n'ai pas eu accès au lit, mais bon, l'espace est excellent. Si j'avais voulu prendre une douche avec Pauline ou avec Annaëlle, j'aurais pu le faire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elles avaient oublié la sommeil, alors... OK, c'est correct, là. On a compris, là. Je pense que les images sont fortes. C'est bon, là. T'es venu ici pour parler d'une fondation pour les jeunes, là, pas ton dernier trip. C'est comme si on y était, là. Merci. Ça pour dire merci au Super 8. Oui, c'est ça. Mais tout le monde était très gentil. Et même au resto, hier, le service était fantastique. T'as été reçu comme un roi. Merci à ceux qui étaient là, Serge, notamment, du micro-brassé. C'est difficile de ne pas être gentil avec Laurent Morissette. Honnêtement, là, on a passé un bon moment. Laurent, on a jangé un peu. Oui, oui, oui. Je suis quasiment faillant. Je suis quasiment sympathique. Ah oui, tellement, là. Pas autant qu'Annaëlle, mais presque. Oui, 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 oui. On n'a pas les mêmes attributs. Merci, Laurent. On a assez cabotiné, je pense. Donc, sur une note plus sérieuse, Fred, parce que là, vous apprêtez, j'imagine, en retournant en ville. Vous ne restez pas ici éternellement. Vous surviez dans deux semaines, de toute façon. Donc, c'est lancé. On est contents. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La suite des choses. Éric donnait le numéro, l'adresse de la fondation tantôt. Oui, bien, en fait, c'est ça. Il y a deux choses. Il n'y a pas de petit montant. On prend tout. Puis, si on dépasse l'objectif de 14 000, ce qui devrait être le cas, on verra ce qu'on fait avec ça pour l'année prochaine, nécessairement, parce qu'on va avoir une espèce de fonds de roulement aussi. L'idée, c'est de faire grandir ce concours-là à travers le Québec au fil des années. Et puis là, ce que ça nous prend, ce sont des jeunes qui... La plateforme est là pour ça. Impressionnez-nous. Faites-vous plaisir. Les critères sont super souples, que ce soit artistique ou d'action. Évidemment, il y a des minimums, des maximums, mais ça va vraiment être le fun. Donc, on vous attend. Tu ne t'en vas pas parce qu'on avait autre chose? Tu te souviens, on avait un encamp à lancer les autres? Ah! Bien oui, toi. Le chandail est ici. Le chandail est arrivé. Arrête donc! C'est livré ce matin. Signé par André Léonard? Ah oui. T'as-tu signé? Pas encore. Pas encore. Oui, en fait, donc, hier, pour ceux qui ont raté, parce qu'il y en a qui ont quitté à 8 heures, on m'a dit ça après. Alors, j'ai fait une transaction, la meilleure de ma vie, avec Pinot, Réjean Pinot Léonard. André a accepté très gracieusement d'échanger son chandail de Jonathan Drouin. Je sais que ça lui a arraché le cœur. Le bleu poudre. Le beau bleu poudre. Contre un chandail blanc de Guy Lafleur. Bon. Et là, l'idée, c'est que le chandail de Drouin s'en va aux enchères pour la fondation. Oui. On commence... Évidemment, c'est un symbole pour aider des jeunes. Puis imaginez, vous auriez, dans votre garde-robe ou dans votre salon ou dans votre lit, en tout cas, vous choisirez le lit, le lit, le lit, le lit. Le chandail de cette légende de Mont-Laurier, André Léonard, signé une référence, en plus, à Jonathan Drouin. Je vais essayer de voir qu'est-ce que... Son préféré. Bien, on met ça à combien... Et c'est sans un pincement au cœur. Tout est là. Tout est là. Fait qu'imagine-toi, en plus, le chandail demeurera probablement dans la région. Bien, si Laurent et Éric, ça leur dérange pas de tourner en rond un petit peu encore, on passerait à la petite vitre, puis on fait ça au retour? Absolument. OK. Pas de problème. Restez là. Puis avant, il faut la question. La question pour gagner des billets pour ton show. Oui, bien, de moins, va en pause. Je vais en passer à une. OK. Soyez patient. Ne bougez pas là. Et entrez le numéro de texto tout de suite, le 825-255-9909. C'est via ce numéro que vous devrez participer. Bonne chance. On revient.